... Connaissez-vous le couple Claude et François-Xavier Lalanne ? Designer, ils ont su réinventer la nature et concevoir un monde atypique, parfois surréaliste. Le couple Lalanne s'est rencontré en 1952. Ils avaient au départ leur style respectif, avant de prendre conscience qu'ils partageaient une vision du monde vivant et artistique similaire. Ils ont ainsi rapidement fait le choix de collaborer en créant des œuvres inspirées par le monde animal et végétal. Mobilier, arts décoratifs, objets du quotidien, tout est prétexte à la transformation. Rapidement, après s'être mariés, Claude et François-Xavier Lalanne furent appelés pour répondre à des commandes prestigieuses de personnalités influentes. En témoigne le bar Oeuf, commandé par Yves Saint Laurent en 1967. L'ironie, la légèreté et le caractère surréaliste des objets qu'il s'adonne à métamorphoser témoignent d'une grande originalité et créativité de la part du couple de designers. Le fauteuil crapaud, le canapé sardines ou encore les banquettes moutons symbolisent l'inépuisable source d'inspiration de ce couple en quête d'un univers onirique. Mais alors quelles sont les spécificités des créations du couple Lalanne ? Les matières, les supports se déclinent. Designer à quatre mains, ils moulent, sculptent les matières et privilégient le plus souvent le métal en s'inspirant de la faune et de la flore. Leurs créations sont la plupart du temps hybrides, mi-animal, mi-végétal, mi-humain. Les objets créés ont le plus souvent une fonction, par exemple le célèbre rhinocrétaire, c'est-à-dire rhinocéros secrétaires, les luminaires, les banquettes et autres tables. Les objets usuels deviennent sous leurs mains de véritables œuvres d'art. La transformation est alors le maître mot de leur art. L'histoire de la sculpture animalière prend part dans leur processus créatif, un regard sur le passé, sur les œuvres de Pompon, sur la sculpture de Brancusi, mais également sur les objets d'art transformables des 19e et 20e siècles. Ceci étant, les Lalanne ne peuvent rentrer dans une case, tant leurs créations sont singulières. Mais alors combien coûte une création Lalanne ? Depuis la vente des collections d'Yves Saint Laurent, la cote Lalanne connut une véritable explosion. Des estampes au mobilier en passant par la peinture ou la sculpture, les ventes varient en fonction des objets. Un mouton, par exemple, vaut entre 100 000 et 450 000 euros. Comptez quelques centaines d'euros pour un dessin, bien que ces derniers peuvent atteindre 10 000 euros. Les ventes de sculptures restent quant à elles les plus onéreuses, atteignant plusieurs millions d'euros. Pour exemple, la célèbre vente de la maison Sotheby's, des Autruches-Bars, adjugée à plus de 6 millions d'euros. Si jamais vous possédez une pièce du couple Lalanne, il faut avant tout demander une estimation et faire une expertise. Doubta, doubza, doubta. Sous-titrage en orchestrasse Sous-titrage FR ?